Je m'appelle M. Tahita Alain, je suis un sculpteur de bois. J'avais des amis qui travaillaient au village artisanal. Dans des vacances, j'ai passé les idées à travers un peu. Et après, j'ai vu que dans l'école, dans les études, ça n'allait pas. Donc j'ai décidé d'entrer dans l'art. C'est dans ça que je suis devenu artiste aujourd'hui. Ça fait 13 ans qu'il suis dans l'art. Pour le moins, je remercie beaucoup, le bon Dieu. Parce qu'à l'heure, j'arrive à travailler pour moi-même, pas pour quelqu'un. Et puis, mes petits commandes, j'arrive à m'assurer un peu. Je travaille sur l'ébène. Et sur ça, je fais les statuts. Les abstraits de plusieurs qualités. Après ça, je fais des poupées comme l'habit. Comme des malinqués comme l'habit. Ça, ça se fait en France. Les animaux, toutes sortes d'animaux, je fais toutes sortes d'animaux. Avec les colliers en ébène, en palycentre, je fais ça aussi. Et puis, un peu de soudure sur le dessin, sur le design. Voilà, ça aussi, je fais ça aussi. Depuis que je suis dans l'art, j'ai pu faire beaucoup de trucs dans ma vie. J'ai pu faire des voyages échanges. Et je peux dire aux maîtres Gana, Bénin, Sénégal, Mali, j'ai pu aller parce que je suis dans l'art que j'ai pu aller dans tout ça. Et à part ça, dans ma vie personnelle même, j'arrive à s'en sortir de mes petites dépenses. J'ai pu gagner des voyages échanges, des longs voyages échanges en Europe comme ça. Il faut que les gens puissent me connaître plus. Comme ça, je peux dire, c'est bon, je suis content déjà, mais ce n'est pas suffisant. J'ai pu avoir plus que ça. Là, comme ça, je sais que ça m'a fait plaisir beaucoup. J'aimerais, en tout cas, j'aimerais que dans ça, que je puisse fournir une bonne famille. Et puis dans ça, que les gens puissent me connaître, en quoi j'ai été. Et puis mon art aussi sera développé plus que maintenant. Merci. Merci.